J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Aulard. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh, bonjour ! Pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée ! Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous... vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées... Oh ! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où ils mènent. Oh, c'est gentil ! Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance ! Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été ravie. Réveilio ! Les diossos ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, les voilà. Elles disaient la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardze aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Préolard, me voilà. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Bonjour, Miss Willardze. Alors, que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux ! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est toujours agréable de voir un visage familier. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur tank Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Bobalet. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flaquemart. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrais continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. C'est parti. C'est parti. il mêle d'arriès albiwix m'envoie ah vraiment j'imagine qu'il peaufine son amélioration de ballet j'ai essayé de l'aider une fois il a critiqué mes techniques de vol alors j'ai vite arrêté quelle audace pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de ballet tu viens à peine de commencer à voler j'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec clopton je ne sais pas ce que racontent les gens mais je ne fanfaronner pas va dire ça au reste de l'école mais ça n'a pas d'importance tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants aux fauteurs de troubles et aux empotés mais pour une raison qui m'échappe les gens pensent que tu es à mon niveau je ne peux pas le tolérer et bien c'est peut-être le cas tu n'es même pas serpentard je me demande si tu as ta place dans cette école mais assez parlé il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux j'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours voyons si tu réussiras à me battre serpentard contre griffon d'or tu pourrais m'en dire plus sur ces circuits tu essaies de gagner du temps cinquième année soit ce parcours nécessite une grande concentration il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage les autres servent à tester l'endurance il y a trois parcours au total construit il y a des années par d'anciens élèves depuis que black a annulé le quidditch il ne reste plus que ses parcours je leur ai donné une seconde vie et maintenant toute l'école veut participer voyons ce dont tu es capable cinquième année après tout pourquoi pas je pense pouvoir battre ton record j'ai tellement hâte de devoir perdre ça y est ça y est j'ai réussi il va falloir que je m'entraîne c'est plutôt amusant pour pour J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. C'est… t'as dû tricher. Tu… d'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard? Ah, vous revoilà! Avec des nouvelles, j'imagine! Monsieur Wix, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi tout traitons de votre capacité à améliorer des balais? Oh, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste à l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations? Je veux dire, si Elliot Smévic s'était laissé découragé par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité? Sous-titrage Société Radio-Canada et célérité? Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue! N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Bonjour, M. Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même. Mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions. Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potioniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Que puis-je pour vous aujourd'hui? C'est une sage décision. Merci. Il paraît que vous avez trouvé un trésor dans la forêt. Mais personnellement, l'aventure ne m'a jamais attiré. C'est une sage décision. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Oui, bien sûr. Mais ne devriez-vous pas être à Poudlard? Vous avez perdu votre chemin? J'explore un peu la région, c'est tout. Je vois. Cela fait du bien de temps en temps. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock. Et j'ai effectivement des choses à vendre. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wigan Weld sous la main. Je n'oserais pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves. Qu'en pensez-vous, mon enfant? Vous en voulez quelques-unes, au cas où? J'y réfléchirai. Merci pour votre aide, monsieur Babcock. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Qu'avez-vous en vente? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. C'était un plaisir. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Reveilio! Ces épreuves de Merlin ne résisteront pas. Les épreuves de Merlin. Les épreuves de Merlin. ... 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